Bonjour à tous, je me présente, je suis Carole là, je travaille au laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes. Et donc ce que je suis ici aujourd'hui pour vous parler, c'est que ça fait à peu près un an qu'on travaille avec l'ablation laser. Et donc je vais vous présenter une petite contribution qui s'appelle la contribution de l'ablation laser couplée à l'ICPMS en paléoclimatologie. Donc je vous présente le laboratoire. Donc ça fait à peu près 5 ans que nous avons une ICPMS quadrupolaire de chez Bruecker sur laquelle nous avons travaillé en faisant l'analyse des traces en liquide des roches basaltiques. Et depuis un an, nous avons le laser Analyde G2 de chez Photomachine, qui est à 193 nanomètres, qui est équipé d'une cellule LX de grande dimension. Donc si vous voyez le portoir échantillon, qui fait 15 par 15 centimètres, ce qui permet de travailler en fait avec des échantillons de taille assez variée. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un petit travail sur le développement de l'appareil. Donc on avait travaillé sur des standards internationaux, donc le NIS 612 et puis trois verres basaltiques qui proviennent de l'USGS. Donc ici, je vous présente les rapports normalisés aux chondrites pour les terres rares. Et j'avais utilisé le NIS 612 comme standard pour pouvoir analyser les autres verres basaltiques. Donc je vous présente, même si ça n'a pas un sens physique, le NIS 612 normalisé aux chondrites. Donc on voit que pour les profils sont bien respectés, que pour les concentrations qui sont assez importantes, notamment ce qu'on a ici, il y a une bonne corrélation entre les valeurs de référence qui sont présentées en pointillés, qui sont celles obtenues sur Géorem, et les valeurs qu'on a obtenues en normalisant par rapport au NIS 612. Par contre, pour les faibles concentrations, on a une mauvaise corrélation qui peut atteindre jusqu'à à peu près 15 à 16 % donc en erreur entre la valeur du Géorem et la valeur qu'on a obtenue. Donc on s'est dit que forcément, on pouvait incriminer les très fortes concentrations en terres rares du NIS 612 et qui valait peut-être mieux travailler avec un des standards basaltiques pour travailler et retirer les données pour les deux autres standards. Donc c'est ce qui a été fait ici. Donc on a toujours les valeurs normalisées aux chondrites, donc toujours en très plein les valeurs qui ont été obtenues par le NIS 6. En pointillés, les valeurs de Géorem, et puis en petits points, donc c'est les valeurs qui ont été obtenues en utilisant un des verres basaltiques. Donc on voit qu'on est quand même bien meilleur au niveau de la concentration. On tombe en fait à des écarts qui peuvent atteindre 5-6 % maximum, et ce, même pour les concentrations qui sont très faibles, comme peut l'être en fait le BIR 1G. Donc de là, on s'est dit qu'on allait travailler par la suite sur du matériel carbonaté, il nous fallait un standard de carbonate. Donc je ne vous apprends rien que c'est très compliqué à trouver. Donc on en a trouvé un qui est le Max 3, qui nous a fourni l'USGS. Par contre, là, ce que je vous présente, ce sont les données du rapport magnésium-calcium et du rapport manganèse-calcium pour plusieurs mois d'analyse. Donc les points, en fait, que vous voyez, ce sont tous les points qui ont été obtenus en laser. Vous avez ici, en très vert, la moyenne laser pour le rapport magnésium-calcium. La référence de Jouchoum, qui est ici, Jouchoum 2012, qui est en pointillé vert clair et en vert foncé, vous avez la référence de l'USGS. Pour le magnésium comme pour le manganèse, on voit qu'on a une assez grande dispersion. Et là, en fait, on doute fortement de l'homogénéité de ce standard. Donc pour la suite des analyses des carbonates, on va quand même travailler avec le NIST 612 parce que là, on a vraiment un gros problème, à mon avis, d'homogénéité de ce standard-là. Donc maintenant, pour l'étude paléo-océanographique, on va travailler en tout cas avec différents objets qui sont du carbonate biogène. Donc on travaille avec des tout petits, ce sont les foraminifères. Donc ici, vous avez un exemple de foraminifères bentiques. Ça, c'est une photo prise au MEB, où vous voyez que l'objet ne fait pas plus de 150 micromètres. Et à l'opposé, on fait vraiment dans les extrêmes, on travaille avec les tridacnas. Donc ici, c'est un tridacna gigas qui fait 50 centimètres. Et il faut savoir que certaines espèces peuvent aller jusqu'à 1 mètre d'envergure. Donc on travaille vraiment avec des objets vraiment de taille très, très différente. Et c'est tout l'intérêt, en fait, d'avoir la grande cellule Elex. C'est qu'on n'est pas limité de ce qu'on peut rentrer à l'intérieur de la cellule. Enfin, quasiment pas. La problématique qui nous intéresse, pour nous, c'est la reconstruction du paléo-climat. C'est-à-dire réussir à obtenir des informations sur la température, la salinité et la pluviosité dans les temps passés. On travaille sur du carbonate biogène. Donc on arrive à obtenir des valeurs du delta O18. Le delta O18, en fait, est une fonction de la température et du delta O18 de l'eau. Et ce delta O18 de l'eau, en fait, renferme des informations sur la salinité et la pluviosité. Donc il faut réussir à trouver un proxy de la température pour pouvoir remonter au delta O18 de l'eau qui nous intéresse. Pour les foraminifères, c'est assez simple parce que quasiment tout le monde s'accorde à dire que le rapport magnésium-calcium est en fait une fonction de la température. Par contre, pour les bivalves, donc nos tridacnas, le rapport magnésium-calcium est fonction de la température, mais également de la biologie. Donc il faudrait réussir à extraire en fait la partie biologie du signal magnésium-calcium pour réussir à remonter à la température. J'essaie de faire la suite, mais je n'y arrive pas. Donc là, les premiers résultats obtenus au laboratoire sont ceux obtenus par Marie-Eliott et Camilo Arias-Ruiz. Ce qui nous intéressait, nous, au laboratoire. Donc Marie-Eliott avait travaillé sur les points qui sont en rouge, sur des tridacnas qui sont des spécimens actuels. Ces travaux ont été publiés en 2009 et on souhaitait voir si au laboratoire, on était capable d'obtenir des résultats similaires. Donc des échantillons ont été collectés dans une nouvelle zone d'échantillonnage dans l'archipel de Sulawesi. Et ce sont des spécimens qui sont anciens, qui ont été datés entre 135 et 211 000 ans. Donc la préparation des échantillons. Donc là, vous avez un tridacna. La première partie consiste à le couper en tranches pour obtenir donc du coup ici, voilà, une tranche qui va fournir deux types de lames minces. Donc une lame mince à 40 microns qui va nous permettre de faire les mesures en microscopie et notamment l'analyse de la croissance du tridacna. Et une lame épaisse qui fait à peu près 1 mm d'épaisseur pour faire la géochimie. Donc c'est l'analyse des éléments traces en laser mais c'est aussi la diffraction des rayons X pour mesurer le taux d'aragonite et de calcite et la mesure du delta O18. Donc je vais d'abord vous expliquer comment on fait le calcul de la croissance. Donc là, vous avez une photo prise au MEB d'un tridacna, donc dans sa phase juvénile et ici à droite, dans sa phase adulte. Donc une stri de croissance, donc c'est à peu près, voilà, cette partie-là. Une stri de croissance, ça correspond à un jour et une nuit de croissance. On compte le nombre de stri par millimètre et donc on fait ça et on avance sur la lame. Dans sa phase juvénile, forcément, le tridacna est en pleine croissance, donc les stri sont très larges et on compte peu de stri par millimètre d'analyse. Par contre, au fur et à mesure de l'avancée, donc dans l'âge adulte, la croissance diminue, il y aura donc plus de stri par millimètre, ce qui va donner au final un profil dans ce genre-là. Donc on a très peu de stri dans la phase juvénile et puis au fur et à mesure du vieillissement, on a une augmentation du nombre de stri par millimètre. Marie-Éliott, en 2009, avait réussi, c'est ce qu'on appelle le profil ontogénique des tridacna, et elle avait réussi à le mettre en évidence sur le rapport magnésium-calcium en ICP-MS couplé au laser. Donc nous avons essayé au laboratoire de reproduire ces résultats. Donc on a une photomèbre prise au laser, donc on a fait d'abord un premier sillon, alors ça ne se voit peut-être pas très bien, qui est la préablation, puis à l'intérieur de ce sillon, on a fait l'ablation proprement dite. Et deux profils d'ablation ont été faits à la perpendiculaire des stri de croissance pour vérifier l'homogénéité de nos résultats. Ce qu'on voit, c'est le résultat ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est le rapport magnésium-calcium. Donc on voit ici qu'il est très bruité, parce qu'en fait on a un effet jour-nuit dont on n'a pas réussi forcément à se débarrasser. Il faudrait peut-être qu'on essaie de travailler sur des tailles de spots plus grandes ou une vitesse peut-être plus rapide, je ne sais pas. Il faut encore qu'on y travaille. Donc vous avez le rapport en jaune du rapport magnésium-calcium et la croissance, ici, qui est présentée sur le profil noir. Et on voit qu'on arrive à peu près à corréler le profil magnésium-calcium avec ce profil de croissance. Donc on voit le profil ontogénique, donc ici, et à l'intérieur, un cycle saisonnier. Donc vous voyez, les petits traits ici représentent à chaque fois un maximum ici du pic de croissance qui correspond à une année de croissance. Et on se demande, en fait, si on serait capable d'extraire ce profil ontogénique un peu à la façon dont on peut extraire le profil ontogénique sur les cernes d'arbres pour obtenir simplement, du coup, qu'un signal qui serait fonction de la saisonnalité et donc de la température. Donc ce sont ces résultats-là, en fait, qui nous ont intéressés. Donc pour la suite, on travaille sur des domaines vraiment très différents. Donc il y a vraiment trois domaines qui nous intéressent. Donc les basaltes, je vous ai simplement montré des études sur des verres standards. Mais par la suite, on espère pouvoir faire l'analyse de concentration dans les inclusions vitreuses dans les verres d'arc. Pour ce qui est des foraminifères, on a un étudiant qui est arrivé à peu près depuis six mois au laboratoire et donc qui va essayer de s'intéresser à la variation des rapports d'éléments trace dans les loges au sein des différentes loges d'un même foraminifère et peut-être aussi essayer de travailler sur la variation dans l'épaisseur de la coquille. Donc quand on sait qu'un foraminifère, ça fait 150 micromètres de largeur, ça risque d'être difficile de travailler sur l'épaisseur, mais pourquoi pas, on va essayer. Et pour les tridactin gigas, on voit qu'on a réussi à reproduire les résultats qui ont été présentés en 2009 dans les travaux de Marie-Elliott et tal. Ce qu'on souhaite faire, c'est qu'on a eu des nouveaux échantillons de tridactin gigas qui sont des spécimens actuels comparés aux anciens qu'on a analysés. Donc on voudrait faire le même travail. Et le but de tout ça, c'est de pouvoir corréler les rapports magnésium-calcium et d'autres, peut-être le baryon-calcium, pourquoi pas, et les corréler au phénomène El Nino qui nous intéresse en paléoclimatologie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.